Salut tout le monde c'est Pixels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des Sims 4 saison puisque hier il y a eu un live fait par les développeurs du jeu sur Twitch. Il faut qu'on parle de ce live ensemble donc dans cette vidéo on va commencer par voir ce qu'il y a de nouveau dans Créer un Sim. Je suis vraiment désolée si le micro n'est pas comme d'habitude mais comme vous pouvez le voir je porte un casque, je ne suis pas chez moi donc j'espère que ça vous conviendra. Nous voici donc dans Créer un Sim avec les images du live. Une des grandes nouveautés dans Créer un Sim c'est que vous allez pouvoir vous créer de nouvelles tenues. Une tenue pour être à l'aise lorsqu'il fera chaud et une tenue pour se sentir bien quand il fera froid. Ces deux types de tenues nous ont été rajoutées pour qu'on ne s'en mêle pas dans nos différentes tenues quotidiennes et aussi pour que nos Sims puissent automatiquement se changer en fonction du temps. Au niveau du gameplay c'est vrai que ça va être très important de s'habiller en fonction du temps. Il ne va pas falloir s'en mêler les pinceaux à part si bien sûr c'est votre but. Enfin ça on le verra plutôt en mode vie. Après ceci on se dirige vers les vêtements pour découvrir ce qu'il y a de nouveau. Tout d'abord chez les femmes vous pouvez voir un joli petit haut pour l'été. Très fleuri mais aussi avec des couleurs unies. Un pull, moi c'est pas trop mon style mais ça peut convenir à certains Sims. Un gros kawaii, c'est pareil les couleurs vous avez vraiment du choix, c'est un petit peu kit mais c'est fun. On a ensuite un pull avec un petit gilet, enfin vous voyez tout ce qu'il faut pour contrer le froid. J'aime beaucoup ce petit manteau là, je pense que c'est mon préféré. Je trouve qu'il n'y a pas forcément assez de contenu jeune qui pourrait convenir à une adolescente. Perso je vois pas du tout une adolescente porter ce genre de gilet. Après par contre ce petit crop top, oui tout à fait ça peut le faire mais bon c'est pour l'été. Mais sinon dans la donne chien et chat, on a un petit kawaii qui je trouve ira super bien quand il pleuvra ou qu'il neigera. Ensuite on a des gros pantalons mais franchement on dirait qu'on va au ski quoi. Ils sont super colorés aussi. Et puis côté été, quoique hiver aussi si on met un collant, on retrouve des jupes taille haute. Là on les voit pas assez lors du live mais elles sont vraiment taille haute. Je les ai vraiment aimées, je trouve que le style change. Et je vois vraiment différentes tenues avec ces petites jupes, j'aime beaucoup. Le long short, mouais. Et puis le mini short qui est vraiment sympa avec les petites brodures et les tailles hautes aussi, on le voit pas assez. Voilà. Côté ensemble, on retrouve une robe. Peut-être qu'on mettra ça pour la Saint-Valentin. On retrouve une combi short. Je crois que ça c'est vraiment mon vêtement préféré dans cette add-on. On a aussi ce très joli maillot de bain avec des petits pois, avec des petites fleurs ou couleurs unies. Vous allez retrouver bien sûr, comme vous avez pu le voir dans le trailer, des déguisements. Donc le déguisement de la mère Noël avec les collants bien sûr qui vont parfaitement avec. Ensuite on a la robe du nouvel an avec les petites paillettes. Une robe manteau que j'aime bien aussi. Pour aller au restaurant, c'est parfait. On a un grand manteau au kawai avec un pantalon. Voilà. Ça dépend pour quel sim, c'est un écouté. Il y a tous les motifs si vous voulez. La grosse combi de ski encore. Non mais là c'est vraiment par temps de grand grand froid. On a une autre robe toujours dans le même style, année 80 mais cette fois-ci avec un petit gelet. Et une robe pull, l'incontournable. Par contre moi je suis pas trop fan des couleurs. Cette robe, elle est mignonne pour l'été mais je trouve qu'elle me fait un petit peu trop penser à une robe qu'on a déjà dans le jeu de base. J'aime bien ce maillot de bain. Oui vous pouvez le porter aussi comme robe mais c'est un peu découvert quand même. Et on a une autre robe toute simple. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire dessus. Ensemble assez rigolo mais réaliste, c'est le caoui avec la capuche. Notre sim ça a l'air un petit peu ridicule là-dedans. Et pour terminer les ensembles, vous avez la tenue du père hiver et bien sûr la robe pour faire du patinage artistique que ce soit sur la glace ou sur le parquet. Côté chaussures bien sûr nous allons retrouver des bottes d'hiver, des bottes de pluie aussi, très colorées toujours. On va vraiment pouvoir faire des tenues rigolotes. Mais aussi des bottes à talons, bien sûr c'est mes préférées. Voilà. Ensuite on va retrouver des accessoires, donc des gants, des bracelets et des collants. Et on va aussi retrouver des boucles d'oreilles, des lunettes et des colliers. En général c'est assez particulier, par contre les colliers je les aime bien. Ils sont simples, voilà, efficaces. Et on termine avec les coiffures. Vous allez trouver beaucoup de cheveux ondulés, frisés, tressés et c'est très joli. Bon, j'aime beaucoup aussi ce carré là, il est parfait. Après on a une petite queue de cheval un peu rasée derrière. Et on a ces cheveux ondulés, méchés ou non. On a des coloris vraiment sympas. J'ai hâte de créer des sims avec ce genre de coiffure parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas de nouvelles. Côté garçon il y a peut-être plus de choses qui me plaisent, quoique c'est peut-être pareil. Mais j'aime beaucoup ce manteau avec cette écharpe. J'aime bien ce t-shirt aussi qui tombe totalement. Et cette chemise ouverte avec des motifs assez fleuris. On a un t-shirt de sport basique. Une veste de sport avec un lama. Regardez-moi ces couleurs se sont vraiment amusées pour le coup. On retrouve la grosse doudoune. On l'attendait tout de même. Toujours à plein de couleurs. Une autre petite veste. Je trouve que côté homme ça fait vachement sport. Et celle-là c'est ma veste préférée. Elle a l'air toute douce. En plus de ça il y a la veste en jean dessous. Enfin celle-là elle est vraiment stylée quoi. J'aurais aimé avoir un petit style comme ça pour les femmes aussi. Il n'y en avait pas. Et pour finir encore un peu sportif. La petite veste pour l'été. Les pantalons on a pu les apercevoir. Toujours pantalon de ski un peu. Un short avec les petits carreaux à l'intérieur. Un pantalon plutôt simple. Jeans. C'est bien d'en avoir des nouveaux pour les hommes. Un short de bain bien sûr. Toujours très coloré. Et un autre pantalon qui fait vraiment camping. Au niveau des chaussures vous avez pu les apercevoir. C'est vraiment les mêmes que les femmes. Sauf que les hommes n'ont pas les talons. Mais bon si vous voulez vous pouvez également mettre les talons pour vos hommes. On a un trop beau nouveau costume moulant. Non mais là je sens que je vais habiller mes Sims tous de la même manière. On a cet ensemble aussi beau contre-stylé avec le manteau long. Le pull col roulé et le jean. J'aime trop. Pourquoi il n'y avait pas ce genre de style chez les filles ? On a également une tenue romantique. Et le caoué qui débarque mais beaucoup plus discret que ce qu'on a pu voir chez les filles quand même. On a le costume de l'apiculteur. Vous pouvez apercevoir aussi les nouveaux chapeaux, des bonnets, le bonnet du père hiver, des chapeaux pour la pluie et également un espèce de chapeau sorcier. Les sorciers arrivent ! On retrouve toujours des tenues de ski et des déguisements farfelus comme les nains. Oui les Sims se sont fait un délire comme d'habitude. On a la tenue intégrale du père hiver et à différentes couleurs. Vous retrouvez aussi le lapin de Pâques, il y en a un qui est rose, il est trop mignon. Et puis bien évidemment la tenue pour patiner. Tenue moulante et décolletée exigée. Et puis chez les garçons on retrouve trois nouvelles coiffures. Celle-là c'est vraiment ma préférée, j'ai hâte de la mettre aussi pour mes Sims. On a aussi des cheveux longs avec le chignon. Et la même que chez les femmes, la petite queue de cheval un peu rasée derrière. Voilà pour les mecs et maintenant on passe côté enfant parce que oui il faut habiller toute la famille quand même. Donc on va retrouver toujours des petits manteaux, des doudounes. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui me font penser à Destination Nature, qui me font penser au camping. On a d'autres petites vestes un petit peu plus légères, celle-ci je l'aime bien. Et puis on retrouve toujours et encore d'autres doudounes pour d'autres couleurs encore. Les ensembles, eh bien cette petite robe est beaucoup trop mignonne. On a une robe pull mais avec un petit nœud qui fait assez habillé. Toujours et encore des kawais et l'espèce encore une fois de combi de ski quoi. Là ils ont intérêt à faire des bonhommes de neige. D'autres kawais pour la petite pluie printanière. On a encore deux nouvelles robes pour les fêtes de fin d'année. Franchement ils ont bien habillé nos enfants je trouve. Encore des manteaux et un maillot. Côté coiffure on en a deux nouvelles. Le gros chignon avec le nœud pour faire bien apprêter. Et puis les cheveux frisés tressés que j'avais adoré dans le thriller avec la petite rousse. On retrouve trois nouveaux chapeaux. Le bonnet et le chapeau de pluie. Mais aussi bien sûr le chapeau du lutin pour se déguiser. Et voilà une tenue parfaite pour la pluie. Pour les garçons on retrouve quelques hauts similaires. Mais également ce gilet avec le petit nœud pape. Regardez les motifs comme ils sont trop beaux. On retrouve deux nouvelles coiffures. La première que j'adore. La deuxième que j'aime bien aussi. En fait c'est très joli oui. Et vous pouvez tout à fait vous créer un lutin pour les fêtes de fin d'année. On termine les nouveautés dans Créins Sims avec les bambins. C'est pareil on a des déguisements. On en a plein. Et puis bien sûr chaque fois on est là. Ah c'est trop mignon. Parce que les bambins sont toujours très mignons. On a trois nouveaux maillots de bain. Ça permettra à vos petits d'aller se baigner dans la piscine spéciale bambin qu'on a vu dans le trailer. Bien sûr on a la doudoune spéciale bambin. Mais je pense qu'on va surtout s'éclater à leur mettre des déguisements. Et surtout moi je vais mettre à mes bambins le petit kawai là. Avec tout plein de motifs dessus. Super coloré. Ah on a quand même trois nouvelles chaussures. Dont des petites bottes trop mignonnes. Bien évidemment. Toujours pour faire la fête on a une nouvelle robe de princesse. Mais je crois que je préférerais les mettre en sapin. Côté chapeau c'est toujours beaucoup trop mignon. Là je vais les sortir aussi moi les chapeaux. Vous allez voir. Et pour les filles on a cette nouvelle coiffure. Avec le petit serre-tête et la fleur. Mais ma coiffure préférée chez les bambins c'est celle des garçons. Cette coupe au bol va trop bien sur le visage de ce bambin. Regardez il est toujours flu. C'est le plus mignon. Et puis vous pouvez avoir vos petits monsieur dans un costume. Toujours le nœud pape est présent. Et pour terminer vous avez aussi le grand maillot de bain. Tout plein de nouveautés qui quand je les vois me donnent vraiment envie d'avoir les saisons dans mon jeu. Et voilà on a fait le tour de toutes les nouveautés dans Créer un Sims. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi il y a quelques petits éléments comme je vous le disais qui me plaisent. Il y en a d'autres peut-être un peu moins que j'utiliserais vraiment occasionnellement. Dites-moi vous quels sont les nouveaux vêtements et les nouvelles coiffures que vous préférez. Si vous avez les mêmes goûts que moi. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos pour vous parler des Sims 4 saisons. Ça t'adonne ? J'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Maintenant j'ose même plus toucher à mon jeu. Je sais pas vous. Je veux voir les nouvelles saisons dans mon jeu. Allez j'attends vos réactions et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye ! C'était quoi ce bruit ? Merci.